c'est au dessus du sénégal et aujourd'hui je suis de retour pour une nouvelle vidéo si vous êtes nouvelle sur ma chaîne je présente si vous êtes nouvelle sur ma chaîne je vous présente à moi et si vous de retour merci de toujours regarder ça fait super hyper plaisir donc aujourd'hui en fait la vidéo ça va être sur dîner art de table et tout ça en fait j'avais toujours envie de faire un dîner à la maison mais avec comme on peut expliquer ça avec art de table parce que je sais pas comment dresser une table en fait et comme vous voyez là je suis dans le mood que j'ai envie d'apprendre toutes les choses que je voulais toujours apprendre j'ai envie de faire un dîner choro choro à deux avec une autre fouchette un dîner où je décore très très bien la table parce que tout ce que je sais c'est que je sais comment faire que la table soit présente mais je veux acheter un action bien donc là j'organise un dîner à la maison on va dire et là je dois faire des menus faire une playlist de musique anyway on va vous je vais vous amener avec moi avec tout le processus les choses qu'on doit acheter pour mettre la table très bien en pierre mais gagner du reste tout 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 on va faire toute cette journey of d'apprentissage pour des gens qui connaît pas ou un jour de pour les gens qui connaît juste de dire à un go quoi tu vois ça c'était quelque chose que je voulais faire depuis longtemps et il ya mon life mais juste fait les choses que tu as envie de faire apprend les choses que tu as envie d'apprendre et voilà c'est ça donc pour commencer vu que je sais pas comment vraiment dresser une table et je connais pas les règles du tout je me suis dit qu'il fallait que j'apprends comment faire du coup j'avais contacté karadja karadja c'est une boutique de vaisselle qu'est-ce que c'est comme une boutique de meubles like a home home store boutique est-ce que vous comprenez like ils vendent des vaisselle des trucs pour la maison genre hydra et tout ça donc j'ai vu sur leur page ils font beaucoup sur l'art de table du coup je connaissais quelqu'un qui les connaissait donc j'ai appelé la personne la personne les a appelé du coup ils étaient tellement gentils m'ont dit viens on va t'apprendre comment faire et ça c'est pas de là on n'a pas payé pour ça du tout donc j'avais envie d'apprendre et je me suis dit on va apprendre ensemble donc on va partir là bas aujourd'hui ils vont nous montrer un peu comment ça va se faire et voilà et aujourd'hui il faut que je fasse les menus je dois faire un des menus sur canvas n'inquiète de jeu et nous on va faire ça on s'en foutent Sous-titrage ST' 501 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 je sais pas je sais pas comment expliquer ça pour moi dresser ça fait ça prend beaucoup ça prend beaucoup de temps parce que je m'y connais pas mais genre pour moi c'était pas possible que je le fais tu vois ce que je veux dire et quand je regarde je me dis tu sais quoi je vais aller repasser ça parce qu'on va pas faire les choses jusqu'au très bien après à la fin on va faire les choses on va les repasser j'arrive ok bisous bisous ça devrait avoir des bougies j'ai essayé mais ça passe pas c'est genre mini dress with a little get the drift get the drift maintenant je vais vers la table et on va manger je vais manger avec mes amis C'est servi. C'est servi, c'est servi. C'est servi, c'est servi. C'est bizarre. Au revoir. Hey y'all. Donc on va dire le lendemain du dîner. Babes, je suis fatiguée. Ca m'a pris beaucoup de temps. Comme je disais, c'est un full-time job. Genre c'est un boulot en fait. Je pense que c'est la raison pour laquelle c'était un boulot. Parce que moi je n'ai pas toutes les affaires. Donc il fallait que je cherche tout, tout, tout. Mais je pense même avec les moyens du bord. Si tu as un plat ou... Moi c'est ça que je dis. Si tu as un plat, tu n'as pas forcément besoin de faire tac 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 comme j'ai fait, tu vois. L'essentiel est que la table soit présentable. Je pense que... Je n'ai pas besoin d'être un boulot avec les moyens du bord. C'est ça que je pense. Mais maintenant, je voulais vraiment apprendre comment vraiment dresser une table. Et je voulais juste... Pousser mon... Comment dire? Pousser mon... Myself, like... Me pousser à faire les choses, en fait. Les choses qui m'intimident. Et ça, c'était un truc qui m'intimidait. Quand je voyais les femmes le faire, je me dis, wow, this looks so hard. Ça a l'air très difficile. C'était difficile, non. C'était difficile. Et franchement, hier, quand j'ai fini, j'étais trop fière de moi. Il y avait une sorte de... De... Confidence bouffe. Ça a un peu boosté mon... Mon self-esteem. Comment dire? Ça m'a donné plus de confiance en moi, en fait. Parce que je me dis que toutes les choses qui m'intimident... Quand je mets... Je fais ce que je dois faire. Je mets les actions pour le faire. Après, quand tu le fais, tu te sens hyper bien. Et c'est comment je me suis sentie. C'est fou de dire ça. Sur un truc juste... Faire un dîner à deux. Ou dresser une table. Mais c'était comme ça pour moi. J'étais en mode, wow, you know. Tout ce que j'ai envie de faire, si je me mets vraiment, même si c'est difficile, j'arrive à le faire. Parce que je me donne beaucoup de blocage sur ce côté, en fait. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui m'intimident. Et des petites choses comme ça, quoi. So, it was really, really amazing. J'ai... I had a really... L'anglais est en train de me... C'est toi aussi. Franchement, it was really fun. Je m'excuse. C'était vraiment fun. J'ai beaucoup appris. Et là, j'ai hâte de faire d'autres invitations. Avec des amis maintenant, tu vois. Juste pas avec monsieur. Avec d'autres choses, d'autres personnes. Avec les moyens du bord. Je suis contente que... Monsieur a bien aimé le dîner. Il était même choqué. Parce qu'il a dit, wow, this is beautiful. Parce que... You know. C'est fou. Et ça m'a fait plaisir de le faire plaisir, en fait. Parce que c'est mon mari. Et j'aime le faire plaisir. Donc, c'est lui qui va faire mon premier dress achetable. Et là, j'ai hâte d'inviter des amis, comme j'ai dit. Et faire pas mal de choses. Et oui, et... Et voilà. Donc, c'était How the Suit Sénégal. Qui était là pour montrer je sais pas quoi. I had fun. Je suis contente. Et voilà. So... Bye! Bye! 5